salut tout le monde on est reparti pour un nouveau tutoriel sur le f16 cette fois ci on va faire un tuto sur l'utilisation de l'armement rr alors pour information ça va être un tuto simple le but c'est de savoir balancer un aim 120 un aim 9 et on va pas on va pas plus ou d'accord tu maîtrises pas encore parfaitement la chose donc première chose à faire ça va être d'allumer le master arm de passer en mode rr donc de base quand vous êtes en mode rr donc vous avez votre radar sur la gauche ainsi que l'inventaire sur la droite donc là j'ai les deux aim 120 qui sont sélectionnés et là j'ai les deux aim 9 donc pour c'est là vous allez les deux bases en so i c'est votre écran gauche qui est maître on va augmenter un peu la portée pour voir les petits albatros qui n'attendent que de se faire déchirer donc les petits albatros qui sont au petit carré ici pour pouvoir déplacer le curseur il va falloir utiliser le rdr curseur switch autre chose en fait il faut voir c'est que là vous êtes en mode rr actuellement classe classique mais c'est pas ce qui est recommandé ce qui est recommandé en repasser en mode vous avez des modes dog fight en fait si jamais vous voulez faire du du dog fight donc ça c'est pas indispensable mais je préfère vous le préciser tout de même donc là on va prendre un d'albatros pour l'ok on va également utiliser la la touche target management switch up si je ne dis pas de bêtises voilà donc là vous avez la cible qui apparaît vous êtes enfin ce que j'ai compris actuellement le temps dans un espèce de tws restreint donc avec les lignes du radar ici vous voyez la cible sur votre sur votre hud il vous rappuyez un deuxième coup pour faire pour terminer le loc par contre si vous voulez complètement déloquer ou faire l'étape précédente là vous faites un target management switch donne je vais refaire on veut toi par exemple donc premier loc deuxième loc ensuite comment comprendre la portée ici vous avez la portée en fait donc vous allez voir là on encore trop loin j'accélère vous avez un décompte qui a priori le décompte en fait avant d'être apporté si j'ai bien compris je suis désolé mais c'est juste pour vous expliquer un peu mais je ne maîtrise absolument pas la chose et on a perdu le loc pas grave on va en prendre un alors tout 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 donc 20 20 secondes 19 le loc est haché comme d'habitude dans dcs je continue sur toi vous avez également l'aspect de la cible donc là elle se dirige plutôt vers la gauche enfin vers la droite pardon donc voilà qu'est ce qui se passe on va mettre une petite pause là vous avez en fait où se situe votre cible ici ça c'est la portée maximale ça c'est la portée minimale et a priori si j'ai bien compris le petit rond et la distance à laquelle les aim 120 vont allumer leur radar et on a reperdu la cible elle est de nouveau là alors là c'est vraiment de la bêta bêta ouais d'accord sont en train de plonger donc là on va tirer donc pareil c'est le c'est pour toujours pour tirer c'est le weapon release bouton voilà c'était à peu près à peu de l'overkill je déloc on va je vais mettre juste les étiquettes ça permet de repérer facilement où sont les cibles et on va refaire juste un petit tir ça va me permettre d'équilibrer l'appareil donc là je suis repassé à 5 en distance on va réaugmenter voilà ici un coup deuxième coup c'est l'ok je suis à peu près à portée vous voyez que je suis encore au niveau de la portée minimale je suis proche de la portée maximale donc je vais attendre un petit peu allez on va je tire donc là c'est normal c'est les c'est les du coup je suis passé en AM9x qui se mettent à hurler d'un coup voilà le l'albatros est terminé alors non il en reste deux donc là on va passer maintenant aux AIM-9 donc les AIM-9 un principe classique depuis le MiG-19 ou le F5 vous avez la cible vous rapprochez d'elle vous attendez que le missile se mette à hurler non il ne veut pas il ne veut pas alors je vais quand même faire non c'est du 39 sans canon j'ai pas été dans la difficulté alors du coup l'idéal c'est quand vous êtes comme ça quand vous êtes comme ça c'est plutôt en fait de passer en mode dogfight alors pour passer en mode dogfight vous allez c'est le dogfight missile over ride et le dog missile switch alors l'autre chose à faire c'est que vous pouvez allumer le casque le allumé le casque enfin la visière du casque donc la visière du casque qui s'allume ici la symbologie alors alors tomber sur lui enfin je pour l'instant il n'y a pas le viseur tête haute façon AIM AIM 120 enfin façon F18 donc je choisis les 9 X je n'entends rien je balance dans le pif voilà et donc est ce que mon casque est prêt non toujours pas parce que l'intérêt c'est qu'avec le casque vous pouvez ça permet d'avoir débordé un peu la visée du de l'AIM 9 c'est pour pas que ça soit juste centrale après voilà clairement je vous préviens l'AIM 9 j'ai regardé rapidement j'ai aussi attiré deux trois trucs et ça n'a pas été plus loin donc là je passe en mode c'est le missile overwrite switch spécial vous pouvez également au niveau du radar passer en mode ACM donc c'est combat courte distance si vous prenez l'autre mode donc le dogfight center vous passez en mode canon avec l'espèce de serpent tout immonde et là je suis en train de décrocher voilà alors moi personnellement à ce genre de chose je ne sais jamais tirer au canon je ne comprends rien et le bon mon casque ne veut pas s'allumer mais je pense que vous avez compris l'essentiel de toute façon après voilà combat RR c'est plutôt de l'entraînement on va avoir des modes un peu dans quelques temps je pense on aura des trucs un peu plus complets qui arriveront donc je vais pas vous embêter plus que ça faites attention également de base quand vous tirez au canon actuellement il n'y a pas de traceur de sur les sur les les sur les balles de base du canon donc ça fait très bizarre parce que par exemple là je tire voilà et on ne voit rien donc voilà en tout cas on va se faire ça pour cette petite vidéo sur le combat R enfin sur l'utilisation de l'armement RR comme je l'ai dit c'est réellement très 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 simple mais le but c'est pas de faire forcément quelque chose très compliqué et puis je vous dis sûrement la suite la prochaine fois pour d'autres tutos quand l'avion aura un peu progressé parce que là il est un peu sorti en bêta brut de décoffrage voilà salut tout le monde salut tout le monde